Pédocriminalité, dérive sectaire, personnalité riche et influente, c'est le sujet d'un documentaire de Pierre Barnérias intitulé Les survivantes. Tout commence avec un premier documentaire de Pascal Justice intitulé La fin du silence, sorti en 2000. Le réalisateur pensait provoquer un véritable séisme médiatique et pourtant, c'est silence radio pendant 24 ans. C'est finalement Pierre Barnérias, un autre réalisateur, qui, bouleversé par ce film, entame une longue enquête menée aux côtés de la journaliste Laurence Benneux. Ensemble, ils s'engagent à briser le silence. Au total, ils recueillent une centaine de témoignages et sortent. En 2024, un documentaire choque Les survivantes. Les révélations y sont troublantes, on y découvre des témoignages glaçants ainsi que l'existence de réseaux pédocriminales organisés, certains parlent eux-mêmes de pédo-satanisme. Plusieurs témoignages évoquent même des célébrités et des gens riches et très influents, à l'image des affaires Epstein et Peuf Daddy. Tout ceci nous rappelle une réalité dramatique et terrifiante. En 2022, et selon le ministère de l'Intérieur, 1140 enfants ont disparu dans des conditions inquiétantes, hors fugue et enlèvements parentaux, 56% sont des filles et 44% des garçons. Aujourd'hui, ce sujet est encore tabou et trop méconnu et le meilleur moyen de faire entendre la parole de ces enfants, c'est d'en parler.